Trois raisons qui peuvent te séparer de l'homme ou de la femme de ta destinée. Oui, contrairement à ce que beaucoup disent, c'est possible que tu te sépares de l'homme ou de la femme de ta destinée. On entend beaucoup des hommes dire, si elle veut partir, qu'elle parte. Si c'est vraiment elle, la femme que Dieu a prévue pour moi, elle finira par revenir. On entend beaucoup des femmes dire, s'il veut partir, qu'il parte. Si c'est vraiment lui, l'homme que Dieu a prévue pour moi, il finira par revenir. C'est là et totalement faux. Beaucoup de femmes ont laissé partir les hommes de leur destinée. Beaucoup d'hommes aussi, par manque de discernement, par manque de beaucoup de choses, ont laissé partir les femmes de leur destinée. Beaucoup de gens vous diront, pendant qu'il était sur le point de se marier, il a rencontré une personne. Il a prié pour cette personne. Il était convaincu que c'était lui l'homme de sa destinée. C'était elle la femme de sa destinée. Parfois, il a prié et Dieu lui a dit, c'est vraiment elle. Parfois, il a prié et Dieu lui a vraiment dit que, non, voilà, c'est lui l'homme de ta vie. Mais après un certain moment, ils se sont séparés. Dieu lui a montré même des songes. C'était lui. Parfois, les hommes de Dieu l'ont même certifié. Mais pourquoi on s'est séparé ? Parfois, il se pose la question. C'est lui que j'avais entendu. C'était vraiment Dieu. Les songes là que j'avais vus venaient vraiment de Dieu. Et ce qui est encore troublant, après lui, il rencontre encore une deuxième personne, une troisième personne. Il prie. Dieu lui dit que c'est toujours l'homme de ta destinée. Parfois, il se pose la question. Mais comment je peux avoir plusieurs hommes de ma destinée ? Pourquoi chaque fois que je prie, Dieu me dit, c'est la femme de ma destinée. Mais on se sépare après. C'est quoi maintenant le problème ? Est-ce que c'est lui que j'entends ? C'est Dieu ou ce n'est pas Dieu ? Moi, je veux te dire, oui, tous ces hommes là étaient vraiment les hommes de ta destinée. Toutes ces femmes là étaient vraiment les femmes de ta destinée. Le problème, c'est que, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, l'homme ou la femme de destinée n'existe pas. Les problèmes se situent à ces niveaux-là. Il y a des hommes qui sont compatibles à ta destinée. Il y a des femmes qui sont compatibles à ta destinée. Il n'y a pas seulement un seul homme. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés aux hommes ou bien aux femmes de leur destinée. Après quelques temps, l'homme était mort, la femme était morte. Alors dis-moi, la personne doit rester comme ça ? Non. D'après la Bible, il doit encore s'y remarié. S'il y avait seulement une seule femme que Dieu a prévu pour cette personne, s'il y avait seulement un seul homme qui existe dans le monde et que Dieu avait prévu pour cette femme, si cet homme meurt maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire ? Dieu va lui fabriquer une autre femme ou bien un autre homme ? Non. Aux États-Unis, il y a un homme qui est compatible à ta destinée. En France, il y a une femme qui est compatible à ta destinée. Même si tu vas en Inde, là-bas, quand tu pries, Dieu te montrera une Indienne, un Indien qui est compatible à ta destinée. Donc, si tu avais vraiment entendu Dieu, si c'était vraiment Dieu qui avait dit que c'était l'homme de ta vie ou bien la femme de ta destinée, c'est que c'était vraiment vrai, c'était l'homme de ta vie ou la femme de ta destinée, mais simplement, à cause de ces trois raisons que vous vous êtes séparés. Ou bien, si tu es fiancé, ou bien si tu es marié, tu dois faire attention à ces trois choses. La première raison qui sépare beaucoup de personnes qui sont appelées à rester ensemble, selon Dieu, ce sont les combats. Vous êtes appelés à rester ensemble, c'était l'homme de ta vie, la femme de ta vie, mais les jours où tu rencontres cette personne, les combats vont s'élever. Tu auras beaucoup de combats si tu rencontres l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Parce qu'une fois que tu t'es marié avec l'homme, ou la femme qui est compatible à ta destinée, à ce à quoi Dieu t'a appelé, en tout cas, tu as 50% pour réussir dans ton couple et même dans tout ce que tu entreprends. Vous allez comprendre très vite pourquoi j'ai dit 50%. Oui, c'est pourquoi on te dit toujours il faut prier pour le mariage. Ce n'est pas en vain. Il y a des personnes qui peuvent se marier comme ça parce que ce n'est pas l'homme de sa vie, l'homme de sa destinée. Même le diable est tranquille. Il sait que cet homme-là va les compliquer. Cette femme-là va les compliquer parce que leur destinée ne sont pas compatibles. Mais si tu rencontres vraiment l'homme ou bien la femme de ta vie, vous serez combattu. Vous devez prier parce que le diable n'est pas content que tu réussisses dans le mariage. Parce que si tu réussis dans ces domaines, en tout cas, ce sera facile pour toi de réussir dans d'autres domaines aussi. C'est pourquoi vous serez combattu. Les combats vont s'élever. Les problèmes avec les diables, les diables ne veulent pas que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Les diables ne veulent pas que tu fasses c'est à quoi Dieu t'a appelé. Et si tu comprends cela, tu ne vas pas blaguer avec ce que tu fais. Tu ne vas pas blaguer avec la prière. Tu ne vas pas blaguer avec le mariage. On voit Adam et Ève, ils étaient dans les jardins. La Bible dit l'éternel Dieu plaça l'homme dans les jardins afin qu'il puisse les cultiver et les garder. Dans la volonté de Dieu, Adam devait vivre dans les jardins de dents. Mais on voit les diables, il vient pour les tromper. Cela a conduit l'homme à sa déchéance. L'homme a péché contre Dieu et il a été chassé du jardin. Il devait vivre dans les jardins mais à court de ses erreurs, à court des combats qui se sont levés, l'homme s'est retrouvé en dehors du jardin. L'homme s'est retrouvé dans un lieu où Dieu ne voulait pas. On peut te laisser te marier avec un homme qui n'est pas l'homme de ta destinée, avec une femme qui n'est pas la femme de ta destinée. Mais si tu rencontres vraiment l'homme de ta destinée, en tout cas, mais surtout dans nos familles, on va te combattre. Tu verras même dans une famille où les gens ne se marient pas. Les gens ne se marient pas. Mais tu verras quelqu'un s'est marié facilement. Il n'a pas prié, il n'a rien fait mais il s'est marie facilement. Si tu regardes vraiment bien, tu verras que cet homme-là, c'est un homme bizarre, compliqué, un homme façon-façon, une femme compliquée, une femme façon-façon. Pourquoi on ne laisse s'est marier ? Parce qu'on se dit même si elle s'est marie, elle ne sera pas heureuse, elle ne sera pas dans la joie. Même s'il s'est marie, il ne va pas évoluer avec cette femme. On va les laisser tranquilles. Si toi, tu rencontres vraiment un homme que Dieu a prévu, une femme que Dieu a prévu, il faut prier. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas blaguer avec le mariage. S'il faut prier, bien aimé, prie. C'est vrai qu'on ne vient pas seulement prier pour l'homme ou pour le mariage, oui, mais il faut prier pour le mariage, il faut prier pour les fiançailles, il faut prier pour ton couple. La deuxième chose qui sépare des personnes qui sont vraiment appelées à être ensemble, c'est les caractères. Ce n'est pas parce que c'est lui l'homme de ta vie qu'il doit te supporter toujours jusqu'à la fin. Ce n'est pas parce que c'est la femme de ta vie qu'elle sera toujours là. Non, non, s'il veut partir, qu'il parte. S'il part, c'est que ce n'est pas lui l'homme qui Dieu a prévu pour moi. Détrompe-toi. Ça peut vraiment être lui, l'homme qui Dieu a prévu pour toi, mais à cause de ton mauvais caractère. Il part aussi pour des bons. C'est la raison pour laquelle lorsque tu veux te préparer au mariage, au lieu de chercher d'abord une bonne personne, toi, tu dois d'abord travailler sur toi afin que toi, tu sois une bonne personne pour cet homme-là ou bien pour cette femme-là. C'est très capital parce que lorsque dans un mariage, dans un couple, on a deux personnes qui sont brisées, deux personnes qui veulent marcher selon les principes de la parole de Dieu, en tout cas, ils vont toujours aller jusqu'au bout. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu t'a mené l'homme de ta vie, Dieu a approché une femme de ta destinée. Le problème, c'est maintenant, ce qui vient après, c'est l'homme de ta vie, mais comment tu les traites ? Tu ne les respectes pas. À chaque fois, cet homme-là dit que tu ne les respectes pas, tu es insoumise. Alors, si vous vous séparez, ce n'est pas le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Parce que tout homme veut d'une femme qui est soumise. Cet homme-là peut partir. On voit Saoul. Saoul, c'est quelqu'un que Dieu avait choisi lui-même pour Israël. C'est vrai qu'Israël avait demandé un roi à Dieu, mais c'était Dieu qui avait choisi Saoul. Dieu a voulu que Saoul devienne roi, mais à cause de son caractère, c'est parce que Saoul lui-même n'a pas marché avec obéissance qu'il a perdu la royauté. Dieu peut t'amener vraiment l'homme de ta vie, l'homme de ta destinée, mais à cause de ton caractère, tu peux perdre ses mariages, tu peux perdre ses fiançailles. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est toi. Cette femme t'a dit toujours que je ne me sens pas aimée, je ne me sens pas considérée. Et toi, tu ne fais rien pour qu'elle se sente considérée. Elle peut partir. Le problème, ça ne sera pas Dieu, le problème, c'est vous. Lorsque vous-même, vous ne marchez pas selon les principes de Dieu, vous-même, vous n'êtes pas encore brisé, c'est ça les problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Parce que si dans un couple, on voit deux personnes qui sont brisées selon la parole de Dieu, une personne qui sait demander pardon, qui sait s'excuser, une personne qui sait aussi pardonner, une personne qui sait gérer ses émotions, gérer sa colère, vous allez vous entendre. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est vous. Est-ce que toi, tu es brisé ? Est-ce que l'homme en question est brisé ? C'est ça les problèmes. Vos deux destinées sont compatibles, mais vos caractères, ce n'est pas Dieu qui viendra vous apprendre à dialoguer. Non. C'est toi qui dois apprendre à dire ouvertement des choses. C'est cet homme qui doit apprendre à dire ouvertement des choses. Ce n'est pas Dieu qui viendra régler vos conflits. Non. Vous devez apprendre à régler vos conflits selon la parole des dieux. Gérer les conflits avec le bel famille, ce n'est pas Dieu. Gérer votre argent, ce n'est pas Dieu. Tout ça, c'est vous qui devez apprendre à le faire. Dieu peut t'envoyer vraiment une bonne personne, une personne par laquelle toi-même, tu dois changer, une personne qui sera une source de bénédiction pour toi, une personne qui va t'amener quelque part, une personne qui t'aidera à avoir une meilleure version de toi-même. Mais toi, tu n'écoutes pas des reproches. À chaque fois qu'on te reproche, tu as comme l'impression qu'il en fait trop, il ne parlait que de mes défauts. Alors qu'il doit te dire qu'ils ne se sont pas respectés, tu n'es pas soumise, tu n'es pas poli, non, tu n'es pas organisé. Moi, je suis un homme, pourquoi tu m'as dit que je ne suis pas organisé ? Tu dois gérer mes choses à ma manière. Non. Cette femme, Dieu, la place à côté de toi pour t'aider. Mais si toi, tu ne veux pas l'écouter, si toi, tu ne veux pas la comprendre, tu auras comme l'impression que c'est elle la mauvaise personne, alors que c'est vraiment une bonne personne que Dieu a placée à tes côtés pour que tu sois brisé. Mais toi, tu le comprends mal. On voit Dieu qui a envoyé son fils pour sauver le monde, mais Israël, elle a mal compris. Israël disait qu'il blasphémait, il en faisait trop. Comment il peut se déclarer Dieu alors qu'il était vraiment Dieu ? Et c'est ça maintenant le problème. Dieu peut t'envoyer une bonne personne, mais comme tu n'es pas brisé, comme tu n'as pas cette capacité à être soumise, mais comme tu n'as pas cette capacité à écouter aussi l'autre, à considérer aussi ce que l'autre dit, tu peux les perdre comme ça. Tu peux même avoir comme l'impression que ce n'est pas vraiment la bonne personne alors que c'est vraiment elle la bonne personne pour toi. La troisième des choses qui séparent des personnes qui sont appelées à rester ensemble, qui peut te séparer de l'homme ou bien de la femme de ta destinée, c'est lorsque tu ne comprends pas la différence et les femmes en général. Tu peux rencontrer l'homme de ta vie, tu peux avoir un bon caractère, mais si tu ne comprends pas que l'homme et la femme sont totalement différents, cela peut vous pousser à vous séparer. Parce que lorsque tu regardes un homme, même s'il ne parlait pas, tu le regardes seulement physiquement, sa morphologie, toi-même tu te dis c'est un homme. De la même manière aussi lorsque tu regardes une femme, même si elle ne parlait pas, tu la vois seulement, tu la vois sa morphologie, toi-même tu te dis c'est une femme. Lorsqu'elle parle, tu entends sa voix, c'est un peu fine, c'est un peu aiguë. Lorsqu'un homme parle, c'est un peu grave, tu te dis celui-ci c'est un homme, celle-là c'est une femme. De la même manière que physiquement, on est différent, on est aussi différent spirituellement, psychologiquement, émotionnellement, mentalement, on est totalement différent. Celui qui ne comprend pas cette différence spirituelle, psychologique, mentale qui existe entre les hommes et les femmes aura du mal de rester dans un couple. parce que l'homme va vouloir que la femme réagisse comme lui, il réagirait aux mêmes circonstances. Et la femme aussi attend que l'homme réagisse comme elle réagirait aux mêmes circonstances, alors que ce n'est pas comme ça. Les hommes et les femmes, par exemple, ne se sentent pas aimés pour la même raison. On verra une femme, quand tu es une femme, tu fais beaucoup de choses pour prouver à l'homme que tu l'aimes, mais pour lui, ce ne sont pas des preuves d'amour pour lui. Quand tu es un homme, tu peux faire beaucoup de fois pour prouver à une femme que tu l'aimes, mais pour elle, ce ne sont pas les preuves d'amour. Et à la fin, tu te dis, elle est ingrate. Eh bien, il est ingrat. Il fait beaucoup de choses pour lui, mais regarde ce qu'il m'a fait. Il n'est même pas persuadé que je l'aime. Le problème, c'est ça. Toi, tu l'aimes, mais à ta manière, mais pas à sa manière. Tu verras, les hommes te diront, par exemple, que pour se sentir aimé, l'homme a d'abord besoin d'une femme soumise. Tu peux tout faire, mais si tu ne les respectes pas, pour lui, tu ne l'aimes pas. Tu peux tout lui donner, mais si tu n'es pas soumise, s'il ne se sentait pas respecté, même si tu as acheté des immeubles pour lui, pour lui, tu ne l'aimes pas. C'est l'autre femme-là qui ne lui donne rien, mais qui les respecte. Pour lui, c'est cette femme-là qui l'aime beaucoup. Les hommes te diront, par exemple, ils se sentent aimés lorsqu'ils ont une femme qui apprécie ce qu'ils font. Même si c'est l'air de voir, de faire cela, mais une femme qui sait apprécier ses efforts, une femme qui sait apprécier tout ce qu'il fait, si la femme n'arrive pas à apprécier même les petites choses que cet homme a fait, cet homme-là aura comme l'impression que cette femme ne l'aime pas. Même si c'est son devoir de payer les frais pour les enfants, mais lorsqu'il le fait, il a besoin de voir comment sa femme apprécie ce qu'il fait. L'homme te dira, par exemple, ils se sont aimés lorsqu'il a une femme qui sait l'encourager, une femme qui croit en lui, une femme qui peut lui dire que non, mon homme, je crois en toi, je sais que tu le feras, je sais que tu es capable, je sais que tu vas y arriver. Même si l'homme en question est faible, mais simplement parce qu'il entend ça venant de sa femme, waouh, pour lui en tout cas, cette femme même, et il va le faire pour te prouver c'est qu'il en est vraiment capable. Mais les femmes, en revanche, vont te dire qu'elles se sentent aimées lorsqu'elles ont un homme qui est attentionné. Tu peux tout lui donner, mais si tu n'es pas attentionné, tu ne t'intéresses pas à elle, ce qu'elle fait, comment ça s'est passé, c'était comment, tu es avec qui. La femme veut tous ces détails-là, que tu t'intéresses à tous ces détails-là. Et c'est comme ça qu'elle se sent aimée. La femme va te dire qu'elle se sent aimée lorsqu'elle a un homme qui est compréhensif, un homme qui la comprend dans ses émotions, parce qu'à la base, la femme est émotionnelle. Pendant ces jours-là où elle est dans ses états, que toi, tu la comprennes, que tu comprennes qu'elle avait mal, que tu comprennes qu'elle n'avait pas aimé ce que tu avais fait là, ne l'avait pas plu, que tu comprennes que quand elle dit qu'elle n'a pas beaucoup d'habits, que tu comprennes pourquoi elle dit cela. Que tu ne sois pas toujours dans tes logiques là-d'homme, dans pourquoi tu n'as pas d'habits, et alors que tu as beaucoup de valises, pourquoi tu dis ça ? Que tu comprennes simplement qu'elle n'a pas d'habits qui correspond à sa journée, bien à cette saison, bien elle n'a pas l'habits qui correspond à ses humeurs. Tu dois la comprendre comme ça. Et si toi, tu ne veux pas la comprendre, en tout cas, il y aura un problème. La femme veut un homme qui est romantique, la femme veut un homme qui sait l'apprécier. Non, tu es bien habillée, tu es belle, et toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de différences. Et si tu ne comprends pas cette différence-là, même si vous êtes chrétien, même si tu es avec l'homme de ta destinée, bien la femme de ta destinée, mais aussi longtemps que vous ne comprenez pas toutes ces différences, ce sera difficile que vous viviez dans un couple qui est épanoui, dans un couple qui est heureux. si tu es un homme, tu dois apprendre comment les femmes sont différentes des hommes. Si tu es une femme, tu dois apprendre comment les hommes sont différents des femmes. Parce qu'il y aura des moments où, quand l'homme manifeste cette différence-là, tu as comme l'impression qu'il fait mal les choses alors que tous les hommes sont comme ça. Et toi, tu auras comme l'impression que c'est cette femme qui fait mal les choses alors que toutes les femmes sont comme ça. L'homme, par exemple, pendant un moment, il veut rester seul. Il ne veut pas que toi, tu sois là. Et si tu ne sais pas, tu n'es pas au courant, tu auras comme l'impression qu'il a quelque chose contre toi. Alors que tous les hommes sont comme ça. Pendant un moment, il veut rester dans son coin que toi, tu ne sois pas là. Mais pourquoi il ne fait pas lui parler alors que tous les hommes sont comme ça ? Les femmes, par exemple, il y a des jours où elles-mêmes ne se comprennent pas. Elles se réveillent avec des ressentis émotionnels. Elles sont perturbées émotionnellement. Et pendant ces jours-là, elles te parlent des vieilles histoires, des choses qui se sont passées en 1802. Alors vous, vous êtes en 2023. Tu ne comprends pas mais pourquoi tu m'en parlais aujourd'hui ? Ce sont des choses qui se sont passées il y a très longtemps. Si tu es un homme qui comprend les choses, tu te dis non. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Donc voilà, pour conclure, la première des choses, tu dois prier. C'est important. Que Dieu te révèle, si c'est vraiment lui, l'homme de ta vie, c'est elle, la femme de ta vie. C'est important. Il faut prier. La deuxième des choses, tu dois être brisé. Tu dois demander les brisements de Dieu. C'est important. Parce que si tu n'es pas brisé, il y aurait un problème. La troisième des choses, c'est un effort de comprendre la différence qui existe entre les hommes et les femmes. Lorsque vous comprenez ces différences-là, vous allez toujours vous comprendre. Par exemple, l'homme oublie la date à laquelle vous vous êtes rencontrés. La femme va comprendre. La femme va se dire bon, les hommes sont toujours comme ça. Et l'homme aussi, de son côté, va fournir beaucoup d'efforts pour se souvenir toujours de ces dates-là. Pourquoi ? Il s'est dit pour les femmes, ces dates-là sont très, très importantes. Parce que si vous ne comprenez pas ces différences-là, les jours où l'homme oublie ces dates, tu diras, bon, voilà, c'est la preuve qu'il ne m'aime pas, qu'il ne me considère pas. Alors que ce n'est pas ça. Que Dieu vous bénisse à bon d'abord. Sous-titrage ST' 501